et bien salut à tous amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc voilà aujourd'hui ce sera une vidéo critique de film donc un film qu'on m'a prêté celui qui regarde la vidéo ça va sûrement de qui je parle donc ça gâte m'a prêté ce film un film que je ne connaissais pas quand il me l'a prêté tout simplement un film avec mike myers j'en avais parlé un petit peu de mike myers on trouve avec la bio de wandsworld et le film lost power et il m'avait dit tu connais au moins celui-là ce classique je dis non je connais pas et je savais même pas qu'il avait fait qu'il avait joué dans ce genre de film et il m'a dit enfin non jimmy franchement tu n'as pas vu ce film du coup il m'a dit si jamais il me dit je te le prêtais tu me diras ce que tu en penses parce que c'est un film que tu devrais voir absolument parce qu'il est excellent donc j'ai pris du temps avant de le regarder il me l'a prêté je pense qu'il y a une semaine ou deux je pense et je l'ai regardé aujourd'hui ce soir et franchement je vais vous montrer de quel film il s'agit il s'agit voilà il m'a prêté quand harriet découpe charlie voilà agréablement surpris de ce film j'ai vraiment beaucoup aimé franchement mac myers se joue vraiment très très bien je sais pas à mon avis soit un des premiers films avant son power à mon avis à mac myers joue tellement bien avec il fait vraiment beaucoup de trucs comme dans son père beaucoup de 20 de trucs bizarres quoi ce que j'aime bien chez l'acteur quoi il donc dans ce rôle dans ce film il incarne donc de deux personnages donc charlie est également le père de charlie je vais un peu sur le nom j'ai mis tout ça sur j'ai été sur wikipédia parce que je vous parlais de quelques acteurs que j'ai vu donc il joue également stuart mckenzie donc c'est charlie mckenzie et stuart mckenzie voilà donc en fait j'étais en train de regarder sur wikipédia parce qu'en fait dans ce film j'ai eu la découverte la surprise de voir trois acteurs que je n'avais plus vu depuis très très longtemps ou même que je n'ai vu qu'une fois dans des films dans un film dans deux films différents donc la mère de charlie mckenzie donc mais mckenzie est en gros l'actrice qui a joué le rôle de je l'ai vu direct je me suis quand même réfléchi un petit peu mais cette actrice je pense qu'elle a joué dans maman j'ai encore hâté l'avion mais je ne suis pas trompé du tout elle a joué le rôle tout simplement de la la sdf en fait dans un moment j'étais encore à l'attenté l'avion 2 celle qui pas qui a qui a qui envahi de pigeons je sais pas si vous avez vous rappeler de cette cette avec les pigeons mais c'est cette dame là en fait donc la dame comment elle s'appelle elle s'appelle brenda fricker donc fricker je sais pas comment ça se dit mais voilà je me suis empressé de regarder et oui c'est bien c'est bien cette actrice qui a joué dans le film maman j'ai hâté l'avion 2 c'est en tout cas c'est dans celui-là que je l'ai vu également deux autres acteurs qu'on a vu qui ont vraiment des petites apparitions ils avaient vraiment des petits rôles mais vraiment tout petit même pas dix minutes quoi par exemple on avait dans beethoven 2 dans un film beethoven 2 la copine de du meilleur ami de charlie donc le flic je ne sais plus son nom dans le film je sais plus son nom donc en gros sa copine c'est donc il a c'est une actrice qui a joué dans beethoven 2 qui jouait le rôle de regina dans dans beethoven 2 donc c'est davy mazard voilà regina je l'ai reconnu direct à son visage et enfin je pense que c'est celui-là et sur l'image on voit qu'il a assez vieilli donc celui qui jouait le rôle de george newton apparaissait également dans le film quand harriet découpe charlie et aussi un petit rôle et charles gaudin je pense que c'est ça charles gaudin je pense que c'est ça je pense donc également je l'ai vu également dans ce film là ça m'a fait quand même assez plaisir mais je trouvais que dans ce film là il y avait quand même un bon casting il y a vraiment beaucoup de déjà mike mayer j'étais super content de voir un autre film de lui parce que mike mayer c'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup dans ce film là il me semble ce film est une comédie pour ceux qui ne savent pas si c'est vous connaissez vous savez que le titre un peu quand harriet découpe charlie donc je vais vous raconter le pitch une histoire en gros voilà c'est mac mayer sans fait qu'il s'appelle charlie mckenzie voilà il s'est séparé avec sa dernière compagne voilà tout simplement parce qu'en fait cette personne m'a charles mckenzie est tellement parano avec les femmes à chaque fois ils trouvent un prétexte pour les quitter tout simplement parce que il y avait la première elle est elle disait qu'elle était à la mafia ou je sais pas quoi parce qu'elle était au chômage alors il voulait la quitter pour ça une autre parce que sur la santé la soupe au bœuf aussi et là on voit il rencontre voilà la femme de sa vie donc harriet harriet qui est juste ici et en fait donc voilà ce qui va se passer en gros il va avoir des trucs qui vont se passer dans les journaux en fait dans les journaux tout simplement en gros une sorte de veuve noire en fait qui tue qui tue les gens enfin après la lune de miel et donc notre ami mike mayer va commencer par la suite d'abord à se poser des questions parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans le film j'en dis pas plus c'est vraiment la fin j'étais assez content moi la fin je m'en doutais un petit peu vers vers les trois quarts je me suis dit bon je m'en doutais un petit peu quoi j'en dis pas plus mais voilà donc le l'histoire est vraiment très sympa tu as vraiment beaucoup de comédies les acteurs se jouent vraiment super bien franchement il n'y a rien à dire c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé donc je pense que je me le prendrais en blu-ray sûrement je l'ai vu sur amazon à 7,99 apparemment pour moi il y a rupture de stock mais il faudra que je me le prends bien sûr celui-ci parce que ce n'est pas à moi c'est à sa gâte je lui rendrai donc faudra que je me le chope celui-ci parce qu'il a l'air vraiment très sympa donc voilà c'est vraiment un film que je vous recommande parce que moi j'ai vraiment bien apprécié je devrais lui donner une ce serait 18 facilement quoi on voit vraiment que c'est un film qui est sorti quand ça en fait bah ça je suis bête je suis directement sur wikipédia autant de chiffres et directement on est sorti quand en 93 mais en 93 et une année avant que je n'ai tout simplement mais voilà très sympa comme film j'ai vraiment bien aimé à l'acteur qui jouait le rôle de son ami je pensais antonio anthony l'appel la glia c'est lui je pense attend c'est lui tony jardino à mon avis ouais je pense que c'est lui parce que putain il a l'air vraiment mais la vieille le mec on le reconnaît même pas sur la photo et donc greg german je sais pas qui c'est le concierge je me suis pas en fait marrant dans la distribution des rôles ben en fait il n'y a pas tous les noms en fait et je vois qu'il y a quand même des gens en concierge greg german que je connais pas je sais même pas qui c'est donc voilà il ya vraiment vraiment pas mal de choses bon honnêtement voilà c'est un film que je vous recommande parce que j'ai vraiment bien aimé franchement bien aimé que dire d'autre sur ce film pas grand chose voilà tout simplement j'ai adoré quoi la bo ça oui la bo est magnifique franchement sagat m'en avait parlé plusieurs fois que la bo l'a trouvé magnifique faudra que je trouve cette bo si elle est disponible je l'ai installé sur spotify la bo mais faudra que je trouve le cd physique parce que là maintenant ça va être un film que j'ai essayé de choper en blu ray également la bo bien entendu voilà les amis on s'arrête là pour la vidéo en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que si vous n'avez jamais vu ce film vous irez le voir parce que c'est vraiment un très très bon film excellent même bon voilà les amis en tout cas merci de m'avoir suivi merci à sagat pour l'échange enfin pour pour le le la le prêtage je veux dire je pose à l'idée pour le prêt du truc un très gentil de ta part donc je te le rendrai bien sûr quand j'ai rejeté toi sûrement mais que dis on s'arrangera bon voilà les amis je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour des vidéos c'est à tous amis